Transcription par Céline R. J'imagine que vous êtes intéressés par ce titre, par cette histoire, parce que je vais vous raconter la fois où, ivre et au chômage, j'ai décidé d'écrire un livre sur le Scala en plein Covid. Tous ces termes sont vrais. Mais avant de commencer, je vais vous me présenter. Je m'appelle Agnès Maury. Je suis développeuse depuis sept ans maintenant. J'ai trois ans d'expérience en Scala, et ces chiffres sont importants pour plus tard. Mais une chose à propos de moi qui n'est pas mon travail, c'est que, comme à peu près tout le monde, j'ai des rêves. Et quand j'étais au lycée, j'ai écrit une de ces listes, vous savez, du genre, « Ouais, un jour, je veux rencontrer Pat Pitt, je veux sauter en parachute. » Dans ma liste, il y a « Finaliser une œuvre ». C'est vraiment un rêve que j'avais depuis le collège même. Vous voyez qu'il y a un autre rêve du genre « Finir un jeu vidéo, ça, ça va ». Je l'ai terminé il y a longtemps. Mais écrire un livre, c'était vraiment quelque chose qui figurait dans ma to-do liste de ma vie. Alors, comment ça se fait ? Comment je suis venue à écrire un livre ? Alors, ça ne vient pas de nulle part. Mais je vais vous mettre un petit peu de contexte pour raconter un peu les deux dernières années, comment elles se sont passées. Donc, en janvier 2020, je quitte ma boîte et j'essaye de me lancer en tant que freelance. Le 2 avril, je tombe sur l'offre de Hennie qui demande d'écrire un livre sur le Scala, que j'accepte. Le 21 septembre 2021, soit plus d'un an après, le manuscrit est terminé. Et en janvier 2022, il est disponible à l'achat dans les grands magasins, comme par exemple la FNAC. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a un petit écart entre le début et la fin d'écriture de livres. Donc, pourquoi ? Comment ça s'est passé ? Quels sont les problèmes que j'ai eus ? Alors, au niveau du contrat que j'ai eus avec Hennie, ça ne venait pas de nulle part. Parce qu'en fait, comme je cherchais à être freelance, comme je vous le disais, j'allais sur des sites comme Freelance Info, et il y avait une offre de la part de Hennie, qui est à la fois une école d'informatique et un éditeur de livres, qui cherchait soit l'écriture d'un livre sur le Scala, soit un podcast. Alors, je déteste m'entendre, donc là, je suis filmée, j'aimerais entendre après, ça va me cringe. Mais du coup, je me suis dit, un podcast, c'est pas ouf, et puis écrire un livre, c'est mon rêve, donc on va écrire un livre, bien sûr. Au niveau du contrat, en fait, avant de pouvoir signer et de dire qu'on part sur l'écriture d'un livre, ils vont faire un essai d'écriture, qui est validé par leurs experts, de leur côté, qui consiste à une table des matières d'environ deux à quatre pages, et un chapitre test, avec des éléments un peu avancés dans le livre, pour qu'on voit à peu près si la qualité d'écriture de l'auteur convient à leur collection. Au niveau des conditions, forcément, ça parle du Scala, le sujet, c'était le Scala de façon large, ils n'avaient pas de livre sur le Scala dans leur collection, et ils voulaient avoir à disposition en français un livre sur le Scala, ce qui n'est pas très répandu. Le niveau attendu, c'était plutôt des gens qui avaient déjà fait du développement, donc ce n'était pas pour les personnes qui voulaient apprendre le développement en commençant par le Scala, c'était vraiment une transition vers le Scala qu'ils cherchaient. Au niveau de la date de livraison initiale, elle était au 2 novembre 2020, donc vous voyez déjà qu'il y a un petit souci, ce n'était pas la date qui a été annoncée. Et au niveau du nombre de caractères, je ne sais pas si vous avez l'habitude de compter en nombre de caractères, j'imagine que non, mais c'était 400 000 caractères. Alors moi, je me suis dit, facile ! Au niveau de la rémunération, parce que ça vous intéresse tous, il y avait plusieurs types de paiements. Donc soit on était payé en une seule fois à la livraison du manuscrit, soit il y avait un système de royalties sur les ventes effectuées, et moi j'ai choisi d'avoir les deux, pour avoir un peu, quand même quelque chose si ça ne se vendait pas, mais quand même avoir une petite rente, ad vitam aeternam, jusqu'à la sortie de Scala 3. Et il y a également un éventuel paiement à la traduction, si jamais ils décident de le traduire en espagnol, ou que sais-je. Au niveau de ce qui était attendu de la part de Eni, ils m'avaient donné des fichiers Word qu'il fallait remplir, du coup avec une mise en forme particulière pour les titres, pour les extraits de code, pour les paragraphes, etc. Ils attendaient aussi de moi des quiz en fin de chapitre, pour les personnes qui avaient le livre en dématérialisé, pour qu'ils puissent valider un peu ce qu'ils avaient lu au long du chapitre, des éventuels exercices, parsemés par-ci, par-là, des index, et les extraits de code que j'avais, moi, décidé de mettre sur GitHub, mais ils le voulaient aussi en zip, pour l'inclure dans les fichiers téléchargeables, quand on achetait le livre en ligne. Au niveau de l'équipe éditoriale, il y avait plusieurs personnes qui me suivaient pour l'écriture de ce livre, je n'étais pas livrée à moi-même. J'avais une personne avec laquelle je discutais régulièrement, mon assistante éditoriale, qui, du coup, elle, s'assurait que le livre continuait bien et qu'il n'y avait pas d'accrocs. La responsable éditoriale, qui était au-dessus d'elle, elle était plus là si jamais vraiment il y avait des problèmes, comme par hasard des reports. Le conseiller technique, qui est vraiment la personne qui a une expérience dans le domaine de l'écriture et une expérience dans le domaine du développement, ce qui fait que c'est la personne qu'on va aller voir quand on a un doute sur comment présenter tel concept dans le livre. Et, finalement, la chargée de marketing, avec qui j'ai discuté avant la sortie du livre, après la sortie du livre, pour tout ce qui est communication. Alors, question bête, est-ce que vous savez combien ça fait 400 000 caractères ? Ne répondez pas, il n'y a pas de réponse à ça. Là, je vous montre un paragraphe de l'Euremi Psaume. Est-ce que vous savez combien de caractères il y a dans ce paragraphe ? Pas d'idée. Alors, il y a 103 mots, ce qui fait à peu près 700 caractères. Alors, on se dit tout bêtement, je veux dire, si on veut remplir une page, on en met cinq, et puis du coup, une page de livre, c'est 600 mots, et c'est 4000 caractères. Donc, c'est bon, on en a pour 100 pages. Sauf qu'en fait, quand on écrit un livre, c'est plus ça. Des titres, des sous-titres, des extraits de code, des paragraphes plutôt courts. Et là, on est plus sur 232 mots, ce qui fait 1500 caractères. Donc, plutôt 250-300 pages. Au début, j'étais extrêmement motivée. J'étais au chômage, parce que du coup, j'avais quitté mon ancienne boîte. J'essayais de me lancer en freelance, donc j'étais à fond. Je me disais, franchement, six mois après écrire un livre, trop facile. Donc, dans ma journée, c'était assez simple. En fait, je pouvais écrire que ce soit le matin, l'après-midi, après, avant manger, deux heures du matin, cinq heures du soir, pas de souci. Je faisais des comptes rendus à l'assistante toutes les deux semaines pour lui dire, là, j'en suis à tant de pourcents d'avancement dans le livre, le chapitre tel est terminé, j'enchaîne sur celui-là, etc. Je cherchais des missions, parce que j'essayais d'être freelance, donc je faisais pas mal de réseautage sur Slack et tout. Donc, mes journées étaient assez occupées. J'avais un plan très, très simple. Parce que, bon, je veux dire, le Scala, c'est pas bien compliqué. Petit 1, introduction, pourquoi le Scala, c'est merveilleux. Petit 2, les bases du langage. 3, programmation fonctionnelle. Un petit encart sur SBT pour qu'ils sachent quand même comment lancer leur chose. Et du code d'exemple, une cheat sheet. J'ai fini les chapitres 2 et 3 en deux mois. Donc, parfait, j'avais six mois pour écrire. J'ai fini la moitié du livre en deux mois. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que là, vous vous dites, normalement, c'est OK, Agnès, tout est plié. Pas du tout. Parce qu'en fait, j'avais écrit 100 000 caractères pour 50 % du contenu prévu. Il m'est resté 300 000 caractères. Donc, du coup, il y avait un tout petit souci. Il fallait revoir le plan, il fallait revoir les caractères à écrire. Et le plus dur, en fait, ça a été vraiment de passer ce cap du 100 000 à 200 000. Et pour ça, il faut que je remercie le conseiller technique qui m'a donné des petites astuces d'écriture qui vous paraissent peut-être bêtes, mais sur le moment, j'y étais pas, moi. J'y arrivais pas. Comme par exemple, expliquer plus les concepts. Là, sur la méthode filter, pas hésiter à faire plusieurs phrases. Couper ces phrases. Être redondant s'il le faut, mais pas de souci, il faut que la personne ait compris. Utiliser plusieurs exemples. Essayer de faire en sorte de couvrir tous les cas de figure, si possible. Ne pas hésiter à faire des rappels, parce que le livre, finalement, il fait 300 et quelques pages. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai montré au chapitre 1, au chapitre 3, la personne, elle l'a oublié, c'est sûr et certain. Donc, ne pas hésiter à dire vous avez vu ça dans le chapitre 1. Retournez et regardez si vous avez des questions. Et aussi, c'est pas de la triche, c'était écrit dans le contrat. Les espaces comptent dans le décompte. Ce qui fait que, du coup, là, on a 200 caractères sans les espaces, mais on en a 240 avec les espaces. Et encore, je suis gentille, j'ai mis que deux espaces d'inventation. Il y en a qui mettent quatre. Mais c'est pas de la triche, c'est compris. Mais malgré ça, j'y arrivais pas. Je me disais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire un livre ? Puis c'est nul, vraiment, ce que j'écris. Ça avance pas. Et puis, ça va pas plaire. Qui va lire un livre sur ce cas-là ? Et puis, je suis qui pour parler de ça ? J'ai trois ans d'expérience en ce cas-là, cinq ans d'expérience au total, mais tu t'es pris pour qui, Agnès ? Et du coup, je suis passée d'une énorme ivresse de confiance en mode, je suis la meilleure, un énorme syndrome de l'imposteur qui m'a pesée pendant toute l'année de l'écriture de mon livre. Et la principale cause de ça, c'était les reports. Je vais avancer un peu plus vite parce qu'on me dit que je suis en retard, mais du coup, initialement, c'était censé sortir le 1er novembre et c'est sorti le 30 septembre. Et à chaque fois, je disais, non, vous inquiétez pas, j'ai besoin que d'un mois, de deux mois. Ah, finalement, il me faut six mois. Et à chaque fois, j'avais cette culpabilité de ne pas sortir le livre alors qu'il le fallait. Et donc, il a fallu que je me sorte un peu les doigts, il n'y a fallu que j'avance, il a fallu que je réussisse à sortir ce livre. Et pour ça, je veux dire merci à mon chéri, qui est développeur lui aussi et qui fait du C-Shart. Il n'a rien à voir avec le Scala. Mais merci à lui d'avoir relu mes livres, de m'avoir encouragée. Merci à ma mère qui ne comprenait rien du tout, qui disait, c'est bien, ma fille, continue, il faut que tu écrives. Et merci à mon chat qui, lui, était là présentement, physiquement, à côté de moi pendant tous ces moments de doute. Et du coup, le 21 septembre 2021, après plus d'une année d'efforts et de doutes, j'ai réussi à livrer mon manuscrit. Donc là, j'envoie le mail, c'est parfait, je suis contente. Sauf que ce n'est pas fini. Il faut relire le livre. Il faut que les personnes qui ont acheté ce livre, qui ont demandé la commande, le relisent et qu'il y ait plusieurs échanges, notamment sur la sortie. Et il me fallait des éléments d'annonce. J'étais surprise parce que du coup, en fait, il fallait sortir le titre, il fallait un résumé, il fallait une quatrième de couverture et j'apprends deux mois avant la sortie qu'il fallait que je livre tout ça. Donc bon, super. Ça fait un petit peu plus d'écriture en plus. Super. J'ai pu commencer à faire de la publicité une fois que j'avais le lien sur les différents réseaux sociaux. Parce que du coup, comme je faisais du réseautage, j'étais présente un peu partout sur des liens, sur des regroupements de freelancers et de développeurs. et j'ai dû commencer à rassembler des experts qui allaient recevoir un exemplaire avant tout le monde pour pouvoir faire de la publicité et des critiques positives, j'espère, sur le livre. Donc merci à mes anciens collègues qui se reconnaîtront peut-être. Et au niveau des rélectures, du coup, il y en a eu deux. Ça a été assez rapide. Le 28 décembre, je partais en vacances, j'ai redonné la dernière rélecture. Ça s'est bien passé. Tout était cool. Il y avait juste un petit truc que j'avais oublié, c'était les entrées d'index. En fait, il faut que moi, personnellement, j'aille chercher tous les mots qui sont importants et que je les note et que je les catégorise pour qu'ensuite, eux, en fait, une fois que le livre est imprimé, ils puissent donner cet index que vous connaissez tous à la fin du livre. Donc ça, pareil, il a fallu rusher la fin et puis devoir sortir ce truc. Au niveau de la sortie, merci aux personnes qui ont reçu les exemplaires experts et qui ont fait de la publicité, dont François, qui est peut-être dans la salle. Alexandre également. Et finalement, ce livre est sorti à la FNAC. J'ai pu y aller, le prendre et le mettre devant les livres de PHP. Et maintenant, parce que c'est pas fini du coup, j'imagine que vous avez des questions du genre, Agnès, est-ce que tu veux écrire un livre ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que tu vas le faire en Scala 3 ? La réponse à tout ça, c'est non. Et au niveau des ventes, juste un petit point qui peut vous intéresser, c'est que du coup, forcément, le premier mois, tout s'est vendu. Et la stade intéressante, c'est que sur les 167 vendus, il y en a eu, juste un en dématérialisé, c'est-à-dire que tout le monde a acheté le livre en physique, ce qui est assez surprenant. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écoutée. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a du temps. de m'avoir écouté cette vidéo.